Sofya dans Planète Claire, extrait de l'album Technologie Once a Ice, qui est sorti en fait, ça devait sortir l'année prochaine, mais en fait il est déjà sorti, nous éditons, donc voilà. Il est trouvable autour de la trouvaille. Le nouvel album de Sofya, le titre c'était ? Lost. Lost, voilà. Et je voudrais déjà remercier Robin pour la session. Thanks for the session, for the show. Thank you. Et on commence peut-être par lui demander, cet album, ce nouvel album, déjà pourquoi ce titre Technology Won't Save Us ? Parce que c'est quand on a un titre parlant, on dirait, pourquoi il a choisi ce titre ? Qu'est-ce que ça lui inspire ? Can you explain us the meaning of the title of the album, Technology Won't Save Us ? Well there's a, it describes a song on the album that's about a father and son that had gone for a walk by the seaside and the weather had changed very quickly and unfortunately they got stuck out on a sandbar and they drowned together, they perished together. But the idea behind Technology Won't Save Us being that the father had a GSM phone and he was speaking to the rescue services and the rescue services were only maybe 100 meters away from them and but they couldn't get to them because they couldn't see them and you know the water was too turbulent and things like that. So that's the simple idea behind the album. And the short version. Ok. On a commencé peut-être pas par la question la plus facile pour toi. Non c'est assez long ce qu'il a expliqué mais... En gros. En gros c'est l'histoire... Déjà c'est un titre de l'album aussi. C'est un titre d'une chanson d'album. Oui. Qui raconte l'histoire d'un fils et d'un père et de son fils qui partent se promener à la marée basse. Puis il y a la mer qui monte. Puis il y a la marée qui monte et il se retrouve bloqué en mer en gros. Et le père qui a un téléphone cellulaire sur lui n'arrive pas à appeler les secours qui sont pourtant à 100 m2 parce qu'il ne les voit pas. Et en gros c'est la morale de cette histoire que... Même avec un cellulaire. Même avec un cellulaire. En gros la technologie ne se peut pas les... Justement ça c'est... Cette métaphore à mon avis c'est très métaphorique. Bah oui justement cette chanson oui puis d'avoir choisi ce titre de l'album ça semble comme un message. Alors est-ce que le but c'était aussi de faire passer un message ? Est-ce qu'il pense en manière générale que la technologie ne nous sauvera pas ? Ça semble comme un message. Est-ce que vous pensez que vous choisissez ce titre comme un message que vous voulez passer à nous ? Comme la technologie ne nous sauvera pas ? Je ne sais pas si c'est... Ça fait sembler un peu plus comme une prophétie ou quelque chose comme ça. Mais c'est... Je pense que aujourd'hui notre vie avec la technologie dans beaucoup de choses qui font les choses beaucoup plus simples. Mais aussi notre vie dans beaucoup de choses devient beaucoup plus élevé. Vous savez ? Et nous n'expressions pas nous-mêmes aussi profondément. Vous savez ? Tout le monde se demande sur le GSM. Vous avez un téléphone de GSM ? Et oui, j'ai un téléphone de GSM. Enfin... Pour faire... En gros, la technologie ne remplace pas tout et on perd peut-être l'essentiel via... En peut-être en... En se focalisant trop sur la technologie, on perd l'essentiel dans nos sociétés aujourd'hui. Donc il y avait quand même bien un message. Il y avait un message. On ne va pas faire profond dans les relations. Et sinon, cet album, il a enregistré... Il y a déjà des musiciens dessus, ça a été enregistré avec qui ? Can you tell us about the musicians who played on this record ? Yeah, I mean... Generally, it was just the... My drummer, Jeff Townsend, and I... I played most of the instruments myself, outside of the kind of the classical instruments, the woodwinds and the strings, you know, and things like that. But it was mainly just my drummer and I kind of working together. You know, this is the first album, although there is only two of us, it's maybe the first album that was actually approached like a band. You know, the way that Jeff and I focused on the writing and the rehearsing and the recording, it felt much more like a band, although there was only two of us than... Donc l'album a été enregistré essentiellement avec son batteur Jeff. Ils ont en gros fait composer, écrit l'album les deux. Si ce n'est les arrangements de corps qui ont été rajoutés par la suite. Mais c'est peut-être la première fois, ils sentent vraiment que ce n'est pas en album qu'il écrit tout seul, mais qu'il a collaboré comme avec un groupe. Pourtant ils n'étaient que deux. Est-ce qu'on a vraiment l'impression d'un groupe, ça c'est clair. Sinon, peut-être des projets de concert, il y a des concerts de prévues à Paris ? Oh, hopefully. J'espère. J'espère ? Non, 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 en february, en february, hopefully. Fingers crossed. J'espère venir en february. Et où on ne sait pas encore ? Non, c'est trop tôt je pense pour en parler. Et dans ce cas-là, sur scène, tu es tout seul ou tu viens avec un groupe ? Combien de gens sur scène ? Oh, maintenant il y a 6 de nous. Oui, il y a 6 personnes. Il y a quelques-uns, la tour de live est beaucoup plus guitar, rock & roll. En face, oui. On aime rock & roll. Dans quelques-uns, on a 5 guitars. 5 guitars dans quelques-uns. C'est un très grand sound. Ah, intéressant. Donc oui, je peux traduire pour une fois, tiens. On aime les guitars. Oui, sur scène, il sera la compagnie de 6 musiciens, c'est ça ? On compte plein de guitares, 6 guitares par exemple. 5 guitares, jusqu'à 5 guitares pour certains morceaux. C'est intéressant. J'ai vu Sofia sur scène, moi je l'ai vu il y a 10 ans maintenant, à la péniche 6-8, et c'était déjà assez impressionnant parce qu'ils étaient 4 ou 5 sur scène, et parfois effectivement jusqu'à 4 ou 5 de guitare aussi. Je l'ai vu il y a 10 ans, à la péniche 6-8. Oh, oui, oui, oui. Et tu étais déjà, je pense, 4 ou 5 avec la plupart des guitares. Oui, je veux dire, c'est la sorte de l'ironie, je pense. Les gens pensent que l'ancien Sofia était très acoustique, c'était, mais nous avons encore beaucoup de... Vous savez, si vous avez vu nous live sur la première tour, il y avait beaucoup de bruit de bruit de bruit de bruit. Il y a 10 ans effectivement, on a l'impression que les premiers albums de Sofia, c'était des albums très très acoustiques, et c'est vrai que c'est ce qui ressort des albums en eux-mêmes, mais sur scène c'était beaucoup plus bruyant que sur disques, et c'est beaucoup plus proche sur scène, enfin, ce qu'ils font aujourd'hui, c'est beaucoup plus proche de ce qu'ils avaient voyé sur scène à l'époque. Et aujourd'hui, c'est une cacophonie bruyante. Mais je pense que l'acoustique est encore une grande partie de ça, mais les subtleties sont peut-être plus subtiles maintenant, et le bruit est plus noisy. Oui, l'un a renversé l'autre en fait, l'acoustique est moins... Il est toujours là, mais moins articulante, et le bruit est un peu plus là. C'est d'ailleurs pour ça, je pense, on va lui poser la question, il faut nous en parler un peu en fontaine, c'est pour ça aussi qu'il joue... That's what you played some old songs tonight. Absolutely, yeah, absolutely. I think that Sofia really has to be taken in the context of all of the music, you know from what inspired Sofia in the beginning, maybe, for instance, So Slow, you know, which is Sofia grew out of, to what Sofia has kind of grown into, which is maybe embracing what I used to do with earlier music, with The God Machine and things like that, you know. Loud, loud, loud music and quiet music has always been a part of me musically, whether it's with The God Machine, or it's with Sofia, or with The May Queens, it's, you know. The bruit a toujours fait partie de Robin. Il ne faut pas oublier qu'il a commencé par faire la musique avec The God Machine, qui était quand même un groupe. Ah oui, oui, c'est vrai. Archi bruyant. Oui, oui, oui. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier cette partie-là de Robin et du coup, cette partie-là de Sofia qui est vraiment présente. Présente, oui. Sinon, je pensais, tous ces albums de Sofia, il les a sortis sur son propre label. Comment ça se dit ? Foy-Rashop. Foy-Rashop. Et bizarrement, on les a toujours retrouvés, distribués en France. En tout cas, on les a toujours reçus depuis qu'on commence à... Depuis qu'on les connaît. Je ne sais plus pour les premiers comment on les avait récupérés. Mais bon, enfin, je veux dire, visiblement, il arrive à bien se débrouiller tout ça à l'heure. Comment il fait ? Parce que c'est assez rare que les indépendants qui sont... Donc ils s'autodistribuent comme ça, c'est assez rare qu'ils arrivent à chaque fois dans notre promotion à nous. Donc comment ils se débrouillent ? All of your records have been released on the Floreshop recordings, your own label, except from one. Is it difficult for when you are on your own, you drive your own label, you release your record on your own label, to be distributed everywhere? Because all of your labels have been available in France, which is not so easy to do, for someone who is driving his own label, writing down his music, and doing everything on his own. Yeah, I mean, it is difficult. I mean, now the album, as you notice, the release has been staggered a little bit, you know, for the last Sophia record, you know, in order to take on so much extra work. But, you know, I look at it, it's something that I love to do, you know, and I would rather work, you know, 24 hours a day doing this than 24 hours a day moving bricks from one spot to another on a building site or something. You know, it's... I just think I'm really fortunate, so... Yeah, it's a lot of work, and in the same time, he can't complain to work hard when we live of what we love, he can't complain, so he thinks he's very chance to be able to do that, because of his music and his passion. Because at every time it's a different distributor, practically, but... Just a little bit more, the last album, Beeper and Light Seasons, it was in license. Like this, no? No, it's in distribution. Yeah, different. Okay. So, we'll be able to listen to a bit of music, then we'll continue on. Yeah, we'll continue on. C'est un groupe américain, if you remember, son nom de Hawkeworth Stage. We're going for a ride. Heaven is for an easy girl, it's... It's a thing of noël, it's like that, no? No, not at all, not at all, the other one, the Hawkeworth Stage. It's like, in Allemagne. Yeah, 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 sure. Just with the Diff, the district, the concept is... Y5M93.1, you're listening to Planet Claire, we're all at 21h, with Robin Proper-Shepard, Sophia, who we did a session earlier, and with whom we'll talk about it, but maybe first to hear what we've heard. C'était un groupe qui s'appelle Daily by Night, c'est extrait d'une compilation qui s'appelle Oh No, It's Christmas, c'est une compilation d'un label allemand qui s'appelle Razia Recordings, si je ne dis pas de bêtises, ils sont allemands, et où je suis l'autre, je parle tout subitement, et le morceau de c'était Lucia et Deserves Some Candles in My Hair, et c'est que des morceaux autour de Noël, comme ça, forcément. Et là, très pop, c'est sympa. La compilation est vraiment anecdotique, mais c'est des pop. Oui, puis c'est la période de ça. Absolument. Donc, on retrouve Robin, est-ce qu'on disait, nous, ça fait en effet dix ans qu'on le connaît, ou un peu plus dix ans ? Non, le premier album Fix Water a sorti en 96. Ouais, donc ça fait dix ans qu'on le connaît, et de me demander, puisqu'il vit de sa musique depuis dix ans, quel bilan il fait un petit peu de ses dix années de musicien. Bon, ça n'a jamais été une super star, mais il a pu vivre de sa musique comme il disait tout à l'heure, et qu'il a dit qu'il en était content, donc quel bilan il ferait un peu de ses dix ans ? On connaît toi depuis des années. On connaît toi depuis des années. Des années que tu vivais de sa musique. Je pense que si tu devais faire un summary sur ton carrière après dix ans... Ou ton vieux. Ouais, c'est la même chose. Ouais. Ouais, euh. Can't you say, I mean, have you already thought about that ? Et can't you say about, can't you give us a summary, like, if... If you could change something, what you would do and all, that kind of stuff. If I could change something. I think if I could change anything, it... It's that I wish I could have been happy with the first girl I fell in love with and not had all these albums since then, but, you know. Mais malheureusement, ma vie n'a pas été comme ça. Je suis vraiment très, très heureux avec la façon dont tout s'est passé. Je n'ai jamais imaginé que je serais un musicien et un songwriter, jamais dans ma vie. Donc, chaque jour, je suis juste heureux de faire ce que je fais. Et dès que je suis âgée, je suis plus et plus heureux. Il n'aurait pas pu imaginer vivre de sa musique et de compositeur et songwriter comme il est. Donc, il n'aurait pas grand-chose à changer, finalement, dans sa vie. Le bilan est très positif. Il aurait juste aimé pouvoir rester avec la première fille avec qui il est amoureux. Je pense qu'il s'était fait plaquer. C'est ce qui a donné l'inspiration pour créer Sophia, peut-être. Et sinon, justement, il tourne depuis très longtemps. Donc, je pense qu'il doit beaucoup voyager. You've been touring for a long time. You've been traveling a lot. You like it? You like to have touring and traveling? You know, I do like it, but I don't really know if I have that much of a choice. You know, and it's not through work or anything like that. I just think it's kind of something that's inside of me, you know, that keeps me moving. You know, I'm not very content just being still, you know. I think that you're translating, you're putting words in my mouth right now. Oui, j'aime être un musicien et j'aimerais que je tourne tous les jours et que je vienne à France pour 4 mois. C'est ce que je disais. Je pense que le tourisme, quand tu es un musicien, c'est... Je ne veux pas vous tourner. Non, exactement. Parce que vous aimez bouger. Donc, si tu es un musicien, c'est bon. Absolument. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il n'était pas content de la production. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. En tout cas, je remercie bien Robin d'être venu ce soir. On était vraiment très content de le voir. Ça fait 10 ans, en effet, que je suis fan de ce qu'il fait. Je suis bien content de le rencontrer. C'est bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bye. On va continuer avec toujours un truc de Noël, c'est ça ? Oui. C'est deux morceaux de Noël de Célestiole dessus. C'est ça qu'on a découvert la semaine dernière. C'est bon. Après 10 ans, peux-tu faire une résumé ? J'ai dit ce que j'ai voulu utiliser. Oh, OK. If you… If you… The result of your result… In French, we say « Billon », we always want this one specific word to say. OK, if you say what's good, what's bad, what is the balance in between, you know ? Yeah, yeah, yeah. I didn't know how to express that, so I said summary. So… Oui, c'est OK. C'est OK. C'est pourquoi j'ai dit que si tu pouvais changer le balance, ce n'était pas son question. C'est OK. C'est check-up. Check-up ? Check-up ? We use the same word as in accounts. In accounts, If you could add it all up, Yeah, you add the good thing, the bad thing, and you do the balance, and then you say, well, it was more or less positive. OK, yeah, yeah, yeah. Do you use one word to say that ? Because we use one, and it's difficult to say that. That's why I told you, if you could change something, it isn't that much. If you could add something and subtract something, what would the result be ? It's easy. C'est un bilan. Mais c'est plus bon. No, it's fine. You guys, this is a pretty eclectic playlist you've got here. Yeah. I've never, I don't think I've, well, I mean, I've, no, I don't think I've, well, I've heard of Klaxons. That's it. I haven't heard of any of those other bands. Who the hell is Sophia ? Sounds like a woman with big breasts. This one out French. Oh yeah, okay. Oh yeah, there was one that was, there was the kind of a, the girly, the shouty, the shouty girl. The riot girl type of thing. Yeah. Oh yeah, okay. This one is the best player of Sophia Stevens. Edison Whitmer. Oh, is this what you were talking about? No. No, 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 this is another person. Oh, okay. No, I was talking about the, she's doing the violin, I think. The violin, or maybe the making vocals on this CD, but he's a friend of Sophia. Oh, okay, okay, okay. Sophia's got a lot of friends. Yeah, yeah, yeah. Wow. And the other stuff are, I think, uh, Christmas. Christmas songs, uh, from everywhere. Anyway, whatever. And it's, yeah, about Swedish bands. Yeah. You, 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 from the label. Right. Is this, is this one of your, one of your releases? No. Right. Denis? Yes. And that's, yeah, it's fantastic. Yes. I'm happy. You're welcome. Thank you. You're welcome. I'm happy. I'm happy. Did you? I'm happy. C'est parti !